On aurait aimé peut-être une édition un peu plus pluvieuse ou un peu plus humide pour voir les coureurs dans d'autres conditions parce que c'est pas du tout les mêmes qualités athlétiques pour les coureurs. Il y a des coureurs qui sont très bons dans Paris-Roubaix quand c'est sec et à l'inverse d'autres qui sont très bons quand c'est humide et vice versa, qui sont pas très très bons quand c'est humide. Bon là a priori ça sera sec donc on va retrouver un peu les mêmes types de coureurs que l'an dernier. Moi ça sera à mon avis une très très belle bagarre et on espère que la victoire se jouera sur les qualités athlétiques et pas sur des chutes ou des incidents de course. Il y a les secteurs très connus et médiatiques comme Mont-Saint-Pével et le Carrefour de l'Arbre mais entre deux il y a par exemple celui d'Anne-Velin, le pont Thibault qui est très très bien, qui est assez technique, qui est difficile, qui est peut-être un peu moins médiatique mais qui est à mon avis qui est un très beau secteur pour les spectateurs. Et après il y a aussi celui entre Cizouin et Bourguel qui est aussi moins médiatique mais qui est tout aussi beau, qui est aussi difficile à négocier pour les pour les coureurs et en plus on peut les voir de loin puisqu'on peut être sur un espèce de promontoire. Donc pour moi c'est assez intéressant pour celui qui veut un peu varier par rapport bien sûr aux secteurs qui sont les plus connus.